En général, je travaille au projet à long terme et j'ai une approche assez personnelle qui est liée à Manhattan que je rentre dans la vie privée des gens et je suis à la recherche de leur vie, de leurs relations personnelles, émotionnelles et je fais un travail photographique entre observation et la mise en scène mais la mise en scène est toujours liée à la vie des gens et je travaille aussi avec Manhattan, j'ai le but de mon travail c'est de nous faire penser sur les préjugés que nous on a en regardant sur les gens etc. Et Manhattan, Manhattan Strasse der Jugend était à peu près, ce sont deux blocs, ça veut dire deux maisons comme HLM qui sont une heure de l'autoroute environ de Berlin et se trouvent dans un village et ces deux blocs étaient pendant la RDA, c'était un objet de prestige, un objet prestigieux tout le monde voulait habiter là-bas, tout le monde a vécu ça comme un symbole des conditions de vie moderne et après la chute du mur, ces deux blocs sont venus en ghetto social et ces ghettos sociaux, donc c'est aussi un peu comme les... C'est venu un tabou, ça veut dire que Manhattan montre un peu la division sociale qui était après le collapse structural total de l'Allemagne de l'Est et la photo par exemple avec la cigarette devant le miroir, je trouvais les filles... Il faut s'imaginer, elle, elle est un enfant d'une famille qui a quatre enfants et dans un petit appartement où les enfants ils ont rarement leurs espaces vraiment à eux et les filles sont toujours dans la salle de bain pour avoir un moment de tranquillité Elle m'a raconté quelque chose qui était très 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 touchant dans sa vie familiale et je lui demandais, comme elle était dans la salle de bain pour fumer une clope, je lui demandais de regarder dans le miroir et elle ne pouvait pas se regarder, elle ne pouvait pas, donc elle n'était pas capable et je trouve la photo justement fait aussi ça intéressant parce qu'elle est devant un miroir, elle regarde mais elle ne se regarde pas et ça je trouve personnellement intéressant dans cette image кой- hacks et ça devient une image qui est très très sensible fair et donc c'est voilà bien Sous-titrage ST' 501